Le Nigeria enregistre deux nouveaux cas de poliomyélite. C'est la première fois depuis 2014. En Guinée, on refonce au chef de l'État. Cinq ans de prison requis contre un député de l'opposition. Ousmane Gawal Diallo paiera aussi une amende de 2 millions de francs-létrages. Le trafic de drogue en Indonésie. Des policiers et militaires se retrouvent dans le collimateur du pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Nous démarrons donc cette édition par des nouvelles de la Guinée-Conakry. Le procureur de la République a requis cinq ans de prison contre Ousmane Gawal Diallo, député du principal parti d'opposition, Union des forces démocratiques de Guinée. Poursuivie pour offense au chef président Alpha Condé. Diffamation, menace de mort envers des responsables du parti présidentiel et trouble à l'ordre public. L'accusé devra passer ses prochains jours derrière les barreaux. Il lui a été infligé une amende de 2 millions de francs-létrages, soit environ 250 euros. A l'audience, la défense a dénoncé le non-respect des droits de Ousmane Gawal Diallo, soulignant qu'il aurait dû bénéficier de l'immunité par le montère. Participer à l'exercice militaire conjoint Sofen Accor, tel est l'objectif poursuivi par les soldats américains et les soldats des nations d'Afrique méridionale, partenaires en se rencontrant au Malawi. Le chef des opérations militaires du Malawi, le chef commandant général de l'US Army Afrique, ainsi que participants zambiens. Nous avons un bataillon déployé dans l'est du Congo, donc ce que nous faisons ici, c'est pour nous préparer au déploiement du prochain bataillon. Donc l'exercice et la formation que nous avons eue ces deux dernières semaines ici bénéficieront à nos troupes avant leur déploiement au Congo. L'impact positif est celui d'avoir l'occasion d'apprendre de nos pays partenaires ici en Afrique méridionale. Nous avons l'occasion d'étudier et de faire partir de la doctrine du maintien de la paix des Nations Unies, qui est une doctrine qui n'est pas très bien connue au sein de notre armée. Nous sommes gagnants à venir ici, nous apprenons beaucoup, nous arrivons à instruire et plus important encore, nous arrivons à développer des partenariats et des amitiés. J'ai beaucoup appris en termes d'être simplement proactif, à interagir avec les autres cellules dans le traitement de toutes les questions juridiques qui se posent, qui surgissent en particulier en ce qui concerne la formation, ainsi que les cas d'exploitation et d'abus sexuels qui se produisent dans la zone de la mission. Au Nigeria, deux nouveaux cas de poliomyélite ont été enregistrés jeudi pour la première fois depuis 2014. La maladie aurait paralysé deux enfants dans le nord-est du pays, selon l'Organisation mondiale de la santé. En septembre 2015, l'OMS avait retiré le Nigeria de la liste des pays où la poliomyélite est considérée comme endémique. Le pays espérait alors être certifié exemple de polio en 2017. Cependant, ces deux nouveaux cas semblent changer le cours des choses. Rappelons qu'en octobre 2015, le président Mwamado Bouhari s'était engagé à poursuivre les efforts pour éradiquer cette maladie du Nigeria. Puis au Burkina Faso, au moins 12 personnes sont mortes et plus de 26 000 ont été déclarées sinistrées à cause de vents violents et d'inondations provoquées par des pluies diluviennes depuis fin juin. Les victimes sont mortes par noyade ou dans l'effondrement de leurs habitats, souvent très précaires. Selon un bilan du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, 2 577 maisons sont endommagées. Près de 100 tonnes de céréales ont été perdues, 237 greniers ont été détruits, plus de 123 ovins qui après ont été tués et plus de 630 volailles ont été également tuées. Le centre Lozoto, les habitants de Sefraren ont vu sur l'immense lac artificiel de Cate, mais n'ont pas accès à l'eau. L'eau part en Afrique du Sud. Une ironie d'autant plus cruelle que tous souffrent de la sécheresse provoquée par le phénomène climatique. Elle n'y ont en Afrique australe. Toute la récolte annuelle de Morla Kohana Modicé est à ses pieds. Deux sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaires. Ce vol de 65 ans ne sait pas comment il va tenir un an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le Lozoto ne manque pas d'eau, mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant, toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse. Mais ce n'est pas le cas. Le deuxième plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lozoto est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arabes ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans, le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbes et pas d'eau. À ces parraines, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne. Y compris pour se rendre à la clinique, où le plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois, pour aider les populations les plus vulnérables. Nous dépendons de ces dons pour notre survie, parce que nous n'avons rien. À cause de la sécheresse, nous n'avons rien et nous n'avons pas de champ. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières. Ouverture d'une enquête ordonnée par le président indonésien Djoko Widodo. Une décision qui fait suite à la révélation d'un trafiquant de drogue. Ce dernier avait affirmé que des policiers militaires de haut rang étaient impliqués dans ces activités illégales. Indonésien figurant parmi les quatre détenus exécutés fin juillet pour trafic de drogue, Freddie Bediman aurait confié en 2014 à un défenseur des droits de l'homme réputé avoir payé des policiers militaires pour protéger ses activités lucratives et de trafic de stupéfiants. La police et l'armée nient toute implication dans cette affaire. Mais le président Widodo a ordonné au chef de la police nationale d'enquêter sur ces révélations tout en reprochant à leur auteur d'avoir attendu si longtemps pour les rendre publics. Nous venons à présent à la Turquie. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant la maison du président Recep Tayyip Erdogan sur la rive asiatique d'Istanbul. Ce rassemblement, la dernière d'une série de manifestations contre le putsch avorté du 15 juillet dernier, vise à afficher un soutien indéfectible au chef de l'État turc. Pendant ce temps, dans le sud-est du pays, au moins huit personnes ont été tuées dans deux attaques. Ils étaient des milliers à se rassembler devant la maison du président Recep Tayyip Erdogan à Istanbul. L'objectif était d'afficher leur soutien indéfectible au chef de l'État face aux critiques occidentales contre la massive répression entreprise par le pouvoir turc depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier. Un rassemblement qui devrait parachever trois semaines de manifestations nocturnes des partisans du président Erdogan. « Nous sommes excités, nous allons attendre. Notre commandant nous dit de partir, mais nous ne voulons pas partir. Pourquoi je ne vais pas partir ? Pour l'honneur de mon drapeau. Même s'il nous dit de partir, nous ne nous en irons pas. Pourquoi ? Le peuple s'est habitué à être ensemble désormais. » « Quand nous nous retrouvons devant la maison d'Erdogan, nous lui montrons notre soutien. Nous sommes là avec envie et plaisir. » Mercredi a été une journée particulièrement meurtrière dans le sud-est à populations majoritairement kurdes. Au moins huit personnes, sept civils et un policier, ont été tués lors de deux attaques simultanées à la bombe. Des attaques qui ont été attribuées à l'insurrection du parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Déjà dans la matinée, cinq soldats turcs avaient été tués et huit autres blessés dans un attentat à la bombe, attribuées lui aussi à la rébellion du PKK. Joannès Tohanou est déjà dans ce studio pour la revue de presse. À travers elle, il nous emmènera donc en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Congo, puis au Bénin. C'est tout de suite après ceci. Joannès Tohanou, bonjour. Claire Stéphane Sacramento, bonjour. Nous démarrons cette revue de presse par des nouvelles de la Guinée, en Guinée comme au Congo. Temps dur pour l'opposition. Absolument, Claire Stéphane Sacramento. On démarre d'abord par la Guinée où le député du principal parti d'opposition a peut-être du souci à se faire. Média Guinée, le procureur de Dissin demande une peine de prison de cinq ans pour Ousmane Gawal Diallo. Mais comme souvent, des journalistes sont encore secoués en Guinée. Afrika Guinée parle de liberté de presse. Conakry, un journaliste, porte plainte contre des agents de maintien d'ordre à Brazzaville, au Congo. À présent, Brazzanews, report de l'audience de demande de mise en liberté provisoire du général Mokoko, candidat malheureux de la dernière présidentielle. Alors, visite de Roque Marc-Christian Caboret, président du Burkina au Congo. Il a été reçu par son homologue, Denis Sasson-Guesso. Absolument. Le Faso.net renseigne donc sur cette activité présidentielle. Visite du président du Faso au Congo, Brazzaville. Roque Marc-Christian Caboret et Denis Sasson-Guesso se félicitent des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Mais le Burkina Faso, c'est aussi une affaire qui défraie la chronique à découvrir avec Burkina 24. Burkina, le Premier ministre Paul Kabatieba change d'aide de camp. Un remplacement qui serait lié à une affaire de disparition de 25 millions de francs CFA lors du voyage officiel du Premier ministre à Taïwan. Awaga.com informe plus tôt des affres de la pluie. Société Burkina, 12 morts et 26 000 sinistrés à cause des intempéries. Et du Burkina Faso, venons-en à la Côte d'Ivoire où la révision de la Constitution alimente toujours les débats. Absolument. Le Nouveau Réveil confirme vos propos. Réforme constitutionnelle. L'opposition prépare des troubles. L'expression, même titre, Nouvelle Constitution, Affi annonce des manifestations de rue. Pascal Affin-Guessant, président du FPI, donc. Réponse du berger à la bergère avec la Gazette. Après la conférence de presse de l'opposition, le RDR, Riposte, Affi sera tenu pour responsable. Le Patriote fait dans la sensation et titre, Attention, Nouvelle Constitution, un complot se prépare contre le RHDP, le Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. Et nous en arrivons à présent au Bénin où l'affaire, dite des véhicules d'occasion, a fait réagir le ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Absolument. C'était par le biais du point de presse hebdomadaire après le Conseil des ministres de la journée d'hier. La Nouvelle Tribune parle donc d'affaires véhicules d'occasion. Koupaki réplique à Djennotin, Il y a beaucoup d'agitation, mais je passe mon chemin. Le confrêt de la matinée, lancement officiel du salon de la GAB School Awards. La Générale des Assurances du Bénin et Faustin Agnero gagnent le premier pari de l'édition. Et Djenné Gala serait prévue ce jour. C'était la Revue de presse avec vous. Merci de m'avoir reçu. Merci également. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous. Très bien sûr, des programmes sur SICA. Au revoir.